Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale. Émission spéciale, pourquoi? Parce qu'on reprend les cultes en présentiel. Raison pour laquelle tous vos moniteurs sont là ce matin. Mais avant de leur donner la parole, nous allons commencer par la prière. Donc, ferme les yeux et prie avec moi pour recommander ce moment au Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous permettre d'être là ce dimanche matin, Seigneur, en ta présence. Nous te recommandons ce culte. C'est vrai que c'est une émission spéciale, mais nous prions que tu nous aides à comprendre tout ce qu'on va faire, à tirer des leçons de tout ce qui sera dit. Prends toute la place au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout le monde répond. Amen. Amen. Donc, les amis, nous allons reprendre nos cultes en présentiel. Raison pour laquelle nous faisons cette émission bilan. Émission bilan pour parler de tout ce qu'on a vu depuis la période de confinement, depuis le mois d'avril, on va dire, où on a commencé à faire les vidéos. J'ai invité ici tous vos Moni, les moniteurs de toutes les sections. Donc, on a un seul culte pour tout Éco-Dime en ligne aujourd'hui. Et j'ai quelques questions à poser à vos moniteurs. Donc, les enfants, on suit bien des réponses qu'ils vont donner. Vous pouvez tirer de bonnes leçons pour vos vies. Alors, les Moni, ma première question, c'est, comment avez-vous pris la nouvelle lorsque vous avez su que l'école de dimanche allait se faire maintenant en ligne? Donc, oui, Moni. Oui, je suis Moni Stéphanie de la section Esthète Habitat, les tout-petits. Alors, bon, lorsqu'on devait reprendre, on avait fait les cours en ligne, le culte en ligne, on était tristes, nous étions tristes de ne plus pouvoir voir les enfants, de ne plus pouvoir leur faire des câlins d'amour. Alors, on dit câlins d'amour. Voilà. De ne plus pouvoir leur faire des câlins, de les serrer dans les bras chaque dimanche. Ah, bonjour Moni! Voilà. Chanter notre petite chanson et tout, habituel. Mais on s'est dit, non, il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Il faudrait continuer à leur partager la parole de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, on a commencé les cultes en ligne. Et nous nous sommes rendus compte que c'était une bénédiction au-delà de nos espérances. Parce que moi, par exemple, j'ai des témoignages qui me sont revenus d'enfants au Luxembourg. Alors, je profite de l'occasion pour les saluer. Enza, Rosa, Annie, encore aux États-Unis, Itan, Maël en Suisse. Maël, par exemple, sa mère disait que dimanche dernier, elle n'avait pas pu voir le culte en ligne. Et la petite pleurait derrière sa maman. Non, il faut qu'on aille à l'église parce que mon ivre a dit que je ne suis pas partie à l'église et tout. Donc, vous voyez, ça a vraiment été une bénédiction pour plusieurs. Et là, j'en passe. Il y a encore d'autres pays, encore d'Ivoire, un peu partout. Donc, vraiment que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen! Bonne nuit, Stéphanie! Ma deuxième question maintenant. Vous savez, les amis, vous avez plusieurs moniteurs. Mais tous les moniteurs n'ont pas pu passer pour donner les cultes. Alors, les Moni, vous qui êtes là, comment est-ce que vous vous êtes sentie lorsqu'on vous a programmé pour venir faire le culte en ligne? Bonjour, les amis. Je suis Moni Joanne de la section David 2. Quand on m'a dit que j'étais programmée, j'étais stressée. Je ne savais plus où me mettre. Je n'ai pas dormi la veille. Mais je me suis souvenu que la Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Alors, j'ai recommandé toutes choses au Seigneur. Et quand je suis venue face à la caméra, tout s'est bien passé. Nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce. Amen! On découvre beaucoup de choses, les enfants. Vos Moni ne dorment pas à cause de vous. Alors, les Moni, comment est-ce que se passait la préparation au culte? Vous étiez deux, des fois, quelques rafois, trois. Comment est-ce que vous arrivez à préparer les leçons? Parce que ce n'était pas comme en classe. En classe, les enfants, vous savez qu'on avait une certaine disposition. Mais là, c'était différent. Donc, dites-nous un peu, les Moni. Bonjour, les enfants. C'est Moni Emérique de la section David 2. Bon, pour revenir à la question de Moni Oumu. Au début, ce n'était pas facile. Parce que ce n'était plus le même format de cours, comme elle a dit. Il n'y avait plus d'interaction. Donc, on devait trouver des moyens pour rendre le cours interactif en ligne. Et ce n'était pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, moi, je me rappelle, quand je devais préparer les cours, d'abord, je prie. Je prie, je demande l'aide du Saint-Esprit qui m'inspire. Parce que lui, il sait le message qui doit passer aux enfants. Et moi, je ne sais pas. Donc, je lui dis de me dire le message qui doit passer aux enfants. Donc, quand le Saint-Esprit m'inspire et que j'arrive à mettre la leçon sur papier, maintenant, je vais répéter. Je passe des heures devant mon miroir à répéter, répéter, pour ne pas faire des fautes quand je serai devant la caméra. Donc, au début, c'était un peu stressant. Mais par la grâce de Dieu, à la fin, tout s'est bien passé. Encore une fois, on rend gloire à Dieu. Amen. Merci, Moni, pour le topo. Donc, les amis, si un jour, vous devez passer devant une caméra ou bien prendre la parole, répéter devant vos miroirs. Amen. Donc, ma question qui suit. Les Moni, dites-moi, si c'était à refaire cette expérience de culte en ligne, est-ce que vous allez revenir ou vous allez dire, non, 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 c'est bon, c'est bon, on laisse la place aux autres. Alors, je suis Moni Salvador, de la section Josué. Alors, si vraiment c'était à refaire. Bon, c'est vrai que cette situation est arrivée à cause du corona, n'est-ce pas, à cause du confinement. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on soit face encore à ce cas de force majeure. Mais je veux dire, si vraiment il y avait un autre cas et s'il s'était obligé, alors vraiment, sincèrement, ce serait avec joie que je le ferais. Parce que je sais que c'est pour le Seigneur. C'est vrai qu'on devait soit venir tôt ou partir tard, mais vraiment pour la gloire du Seigneur, c'était vrai. Je le ferais vraiment avec joie. Et là, je bénis le Seigneur. Ça a été une expérience vraiment enrichissante, surtout quand on pense que de l'autre côté, on a nos enfants qui nous suivent. En tout cas, vraiment, c'était formidable. Amen. Voilà, Amen. Merci Moni Salvador. Donc, maintenant, bon, j'ai fini les questions personnelles. Et maintenant, les Moni, vous allez me faire un résumé de tout ce que vous avez vu. Peut-être qu'il y a des enfants qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois. Ils veulent un peu savoir ce dont on a parlé depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour la section Josué et Samuel, Moni Vanessa va nous donner un petit résumé de tout ce que les ados, nos grands frères. Bon, moi, j'ai 9 ans et donc nos grands frères de Josué. De quoi est-ce qu'ils ont parlé pendant tout ce confinement-là? Moni, est-ce que tu peux nous dire? Samuel et Josué. Donc, pour tous nos amis qui nous ont suivis depuis le début et pour ceux aussi qui nous ont pris en coup, on a abordé beaucoup, beaucoup de thèmes qui nous ont fait du bien. Je me souviens qu'on a parlé du salut, du péché qui rendait esclave, de comment le péché rendait esclave, de comment ils sont sortis. On avait parlé d'avoir les regards fixés sur Jésus. Ah, ce thème-là, ça m'a beaucoup fait du bien. On a parlé de comment avoir le regard fixé sur Jésus, comment garder la foi, comment manifester la foi en Dieu lorsqu'on a reçu une parole. Donc, les amis, pour ceux qui ont noté mais qui ne sont pas encore retournés, qui n'ont pas encore revu leur note, je vous conseille de revoir vos notes parce que très prochainement, très bientôt à Lola, on aura l'occasion d'échanger sur ces thèmes qui nous ont vraiment fait du bien. À toi qui nous suis, tu peux mettre en commentaire un thème, le thème qui t'a marqué et plus ou moins dit ce que ça t'a fait, si tu as un témoignage, tout et tout. Moni, plus ou moins. Merci de nous avoir dévoilé le programme des ados. Mais bon, pour nos petits frères de 3 à 4, Moni, Stéphanie va nous donner un peu un résumé de tout ce qu'ils ont vu. Alors, pour nos tout petits, on a beaucoup parlé de l'amour de Dieu. Vous vous en souvenez ? En fait, on sent tout le monde, les Moni, j'espère que vous avez appris. Jésus-même. Bravo. Un bravo pour les Moni. Un bravo. Un bravo. C'est super. Wow. Wow, wow, wow. C'est super. Et on avait dit que Jésus avait un grand cœur. On avait fait une activité. Vous vous en souvenez ? On avait dessiné le cœur de Jésus. Et dans le cœur de Jésus, on avait dit qu'il y avait de la place pour tout le monde. Donc, on avait marqué nos noms. Et pour ceux qui ne savaient pas écrire, ils pouvaient dessiner, mettre des signes. Amen. Et comme dans le cœur de Jésus, il y a la place pour tout le monde, on a invité des amis, des parents, nos nounous, a devenu aussi l'amie de Jésus. Donc, allez prendre leur place dans le cœur de Jésus. Et vous voyez ça ? C'est mes gens que j'ai envoyé à Jésus. N'est-ce pas ? Mais il y a encore de la place. Il y a tout le temps de la place dans le cœur de Jésus. Amen. Et on a dit qu'il fallait tout le temps parler de Jésus. N'est-ce pas ? Alors, je compte sur toi pour remplir aussi ton cœur d'autres personnes. Amen. Et pour finir, on a parlé de la prière. Il faut prier chaque jour. Il ne faut pas donner nos restes à Dieu. Pour faire toutes choses, il faut prier. Voilà. Alors, je sais que tu mets cela en application. Et on avait notre ami Piku. Vous vous en souvenez ? Piku ! Bonjour à Piku ! Bonjour Piku ! Bonjour les enfants ! Alors, je vais passer pour la prochaine question. Ok, merci Moni ! Les enfants, ils s'amusent bien esthètes habite à là-haut. On va retourner là-bas bientôt. Donc, les amis, pour la section David, les sections David et Daniel, c'était moi et Moni et Mary qui avons la loup charge de donner les leçons. Et je me souviens, les premières leçons qu'on avait faites, c'était sur la prière et la lecture de la Bible. Si vous vous rappelez, les enfants, on vous disait que vu qu'on était confinés, il fallait profiter de ce temps-là pour prier, lire la Bible. Ensuite, on a abordé d'autres thèmes comme par exemple le thème d'Élie avec Moni et Mary qui est Moni à là-haut. Et il y avait tellement de thèmes, j'espère que vous avez pris vos notes. On a parlé de la foi, on a parlé de l'amour aussi, ne pas voir les autres comme Dieu les voit avec l'histoire de Bathime. Bathime qui était mendiant, qui était aveugle, mais Jésus s'est rapproché de lui pour le guérir. Donc, on a parlé des étrangers, aimer les étrangers. Il y avait plusieurs thèmes. Et notre dernier thème actuellement, c'est sur les patriaches de la Bible où on a fait notre journal. J'espère que vous avez suivi. Donc, c'était un peu ça. On a abordé vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, comme Moni Vanessa l'a dit, retournez à vos notes, revoyez les conseils que les Moni ont donnés. Vous pouvez revoir aussi les vidéos. Pour toutes les sections, il y a des vidéos encore qui sont encore en ligne. Apprendre les champs pour les tout-petits. Vous pouvez apprendre les champs à vos amis de classe et tout ça. Donc, c'était tout pour le résumé des 9 et 10 ans. 8, 9, 10. Amen. Donc, les amis, vous avez remarqué qu'on a une monitrice spéciale qui est avec nous aujourd'hui. Je sais que vous ne l'avez pas vu beaucoup pendant les enregistrements, mais c'est notre pasteur, le pasteur de l'école de dimanche. On applaudit pour notre pasteur. C'est pasteur Blandine Koua qui est avec nous aujourd'hui. Elle va donner, elle va vous parler à vous les enfants, mais aussi aux parents qui suivent. Donc, si papa et maman ne suivent pas la vidéo, va chercher ton papa pour venir suivre la vidéo avec toi aujourd'hui. Donc, pasteur, on te laisse la parole. Merci, Mouni Oumou. Bonjour les enfants. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien et je suis très contente d'être là ce matin avec vos Mouni. Alors, comme elle a dit au début, c'est nos derniers cultes en ligne. Nous allons passer très bientôt, c'est-à-dire le 6 décembre, nous allons faire nos cultes. Nous allons revenir en présidentiel et j'aimerais vraiment vous encourager comme Mouni Oumou l'a dit tout à l'heure. Tous ces messages que vous avez appris ou qui ont été donnés par les moniteurs, il faudrait les mettre en pratique parce que la Bible dit qu'on ne doit pas seulement s'abonder d'écouter les enfants, mais il faut mettre la parole en pratique et c'est ça qui va vous aider à grandir dans la voie du Seigneur parce que la Bible dit dans le livre des proverbes 22 verset 6 qu'il recommande aux parents et aux moniteurs aussi d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et c'est ce que les moniteurs l'ont fait. Amen. Ils ont donné de leur temps et ils se sont préparés comme ils l'ont dit tout à l'heure, d'autres étaient devant le miroir, d'autres étaient stressés au début, mais c'est pour que vous puissiez apprendre de la part du Seigneur au travers de ce que le Seigneur a mis dans leur bouche et c'est ce qu'ils ont fait durant 10 mois, n'est-ce pas les monites ? Et donc, ce que je peux vous dire, il faut garder ces paroles. Il faut, comme elle a dit tout à l'heure, il faut aller écouter encore ces vidéos qui sont encore en ligne et il faut réécouter, réécouter ces messages et moi j'ai été pratiquement béni parce que par moments je venais les assister, je voyais combien de fois moi-même j'étais béni. Après, il faut raison que vous qui étiez derrière, vraiment vos écrans et tout ça et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à mettre cela en pratique et vous allez être béni parce que c'est une grâce dès votre âge, cet âge que vous aviez d'entendre ces messages à des enfants comme vous qui aimeraient vraiment pouvoir entendre tout ce que le Mouni vous dit ici mais ils n'ont pas cette occasion et ce que vous voyez mais vous, par la grâce de Dieu, vous avez cette occasion donc j'aimerais vous encourager ce matin à méditer la parole de Dieu parce que le Seigneur nous dit comme ça dans Somme Somme 8 le verset 3 le Seigneur nous dit comme ça par la bouche des enfants le Seigneur fait quoi ? Il fait il fait il fait beaucoup de choses dit par la bouche des enfants on va on va on va on va on va on va excusez-moi si tu peux m'aider à lire Somme 8 le verset 3 rapidement on va trouver vous aussi j'espère que vous avez vos bibles là-bas pour suivre voilà avec nous le Somme c'est dans l'Ancien Testament voilà on est où tu as trouvé ok Somme 8 verset 3 par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi Amen Amen par la bouche des enfants alors Dieu peut faire beaucoup de choses avec vous par vos bouches il faut il faut parler de Jésus comme Moni Moni Stéphanie l'a dit pour vous les tout petits Dieu utilise les tout petits alors il faut parler de Jésus à vos camarades à l'école à vos amis au quartier et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous Amen que Dieu vous bénisse alors j'aimerais aussi encourager les parents les parents à à vraiment à investir les moniteurs font ce qu'ils peuvent voilà mais c'est vous les parents c'est vous qui êtes avec vos enfants on va dire du lundi au dimanche alors on aimerait vraiment que vous vous nous aidiez aussi dans l'encadrement de nos enfants de vous aussi de vos enfants afin qu'ensemble on puisse bâtir en eux la parole de Dieu afin qu'on fasse des enfants qui vont marquer leur génération parce qu'ils ont besoin de marquer leur génération et je sais que vous les parents vous pouvez le faire alors il faut à la maison il faut il faut méditer comme le Seigneur a dit aussi dans le livre de je crois de Deutéronome je crois Deutéronome 6 le verset 4 si je ne me tombe pas voilà le Seigneur il a dit il dit ces paroles que vous entendez il faut l'enseigner dans ta maison quand il sera en voyage quand il sera endormi et tout ça c'est il faut c'est important là le Seigneur s'adressait au peuple d'Israël mais cela aussi s'adresse à nous les parents donc j'aimerais vraiment vous encourager à continuer c'est vrai que pour les parents qui vont rester en ligne ou les enfants voilà on aura pu certainement le culte en ligne mais vous pouvez le faire à la maison à partir des inspirations voilà des monies tout ce qu'elles ont fait vous pouvez leur enseigner la parole et je pense que demain vous allez en bénéficier que le Seigneur vous bénisse on a été vraiment très contents d'avoir fait ce culte en ligne avec vous parce qu'on aime beaucoup les enfants on aime aussi les parents et j'aimerais dire merci à tous les parents parce que vous avez fait confiance au moniteur vous avez laissé les enfants devant vos écrans pour que les enfants regardent puis suivent ce culte et j'aimerais aussi bénir aussi la vie des enfants qui ont fait confiance qui ont toujours confiance d'ailleurs en leur moniteur que le Seigneur vous bénisse on vous aime beaucoup sachez cela et on est très 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 contents de se retrouver bientôt pour le culte en ligne que Dieu vous bénisse on va faire le coeur de Moni Stéphanie pour vous montrer qu'on vous aime tout le monde on fait le coeur allez voilà merci beaucoup parents merci beaucoup vos enfants que Dieu vous bénisse abondamment alors on va prier avant la prière j'aimerais vraiment dire merci à une personne qui nous a aidé vraiment si ce culte si vous avez suivi ce culte dis moi c'est pas une personne que j'apprécie beaucoup qui va l'adopter voilà on l'adopter au milieu des moniteurs c'est Moni Eminad on fait un bravo pour Moni Eminad bravo un bravo c'est super on va faire un bisou d'amour un bisou d'amour pour montrer aux parents et aux enfants voilà c'est vrai qu'on ne le voit pas mais on va le faire quand même pour lui allez on fait un bisou un bisou un bisou un bisou un bisou merci beaucoup Moni Eminad que Dieu te bénisse alors on va prier pour la reprise voilà qui est pour le 6 le 6 décembre on va prier pour que le Seigneur dispose tout afin que ce 6 là que tous les enfants viennent et qu'ensemble on puisse se réjouir on va aussi prier pour dire merci à Dieu lui qui nous a soutenu durant ces 10 mois passés on va bénir Dieu parce que le Seigneur a gardé chaque enfant on n'a pas on n'a pas eu le Covid aucun enfant n'a eu le Covid et ça c'est une grâce de Dieu et donc on va bénir le Seigneur Dieu qui a tout fait bénissons ensemble le Seigneur Seigneur nous voulons bénir ton Seigneur nous voulons te dire merci oh Dieu vivant merci pour la vie de tous nos enfants oh Seigneur tu as été fidèle tu as été fidèle dans la vie Seigneur des enfants durant ces 10 mois c'est vrai que nous ne sommes pas vus physiquement mais nous croyons que tu as été avec eux tu as permis Seigneur que oh Dieu ces enfants Seigneur puissent suivre non seulement le culte en ligne mais tu as aussi Seigneur Dieu tu as gardé la vie tu n'as pas permis Seigneur que aucun de nous Seigneur ne soit malade nous te disons merci nous te disons merci merci pour la vie de tous les parents Seigneur Dieu qui ont permis aux enfants de suivre Seigneur ces différents cultes en ligne bénis la vie des parents donne-les la force donne-les Seigneur oh Dieu ta sagesse Seigneur pour indiquer encore ces enfants dans tes voies bénis sois-tu Seigneur Dieu de grâce pour tout ce que tu as fait dans la vie de ces enfants merci Seigneur pour leur vie et merci pour tes bienfaits merci Seigneur au nom de Jésus merci Seigneur Amen alors nous allons prier pour le dernier sujet qui est la reprise alors prions pour les moniteurs les enfants on prie pour les moniteurs que Dieu permet que tout le monde soit là le 6 parce qu'on est en train de préparer des surprises pour vous alors on va prier que Dieu dispo toutes choses au niveau de l'organisation au niveau de chaque moniteur afin que nous nous retrouvons dans la joie le 6 décembre Amen nous prions pour ce dernier sujet Seigneur nous voulons bénir ton nom toi qui es le maître des temps et des circonstances nous te disons merci nos cœurs sont dans la joie oh Dieu merci toi qui nous fais la grâce Seigneur de revenir en présentiel avec Seigneur tous nos enfants nous te recommandons Seigneur l'organisation Papa Seigneur de cette reprise Seigneur nous prions que ta grâce Seigneur soit sur chaque enfant afin que le 6 nous nous retrouvons Seigneur pour ensemble nous réjouir dans ta présence oh Père nous te prions également pour la vie de tous les moniteurs nous prions afin que Seigneur tu détends ta main sur la vie tu permets Seigneur que aucun moniteur Seigneur ne manque Seigneur Dieu cette reprise merci pour ta grâce sur la vie merci encore de les utiliser Seigneur Dieu des grâces à cette reprise Seigneur en présentiel merci pour ton onction Seigneur qui les habite merci pour ta sagesse Seigneur qui les accompagne oh Papa dans Seigneur dans l'enseignement oh Dieu à cette reprise merci Seigneur pour ta fidélité et pour ton amour Seigneur qui nous permet Seigneur de nous retrouver à toi la gloire à toi l'honneur toi le Dieu vivant toi le Dieu tout puissant nous sommes reconnaissants avec toi pour tout ce que tu fais au nom de Jésus merci Seigneur sans ton nom que nous avons prié merci Seigneur au nom de Jésus Amen 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 Merci pasteur donc les amis on est arrivé au bout de notre émission c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pendant ces 10 mois merci de nous avoir suivis et comme on a dit les vidéos vont rester en ligne et on aura peut-être une saison 2 qui s'est pris bien à la maison et on verra ce que ce que le Seigneur nous permettra de faire donc bon dimanche à vous merci aux Moni qui sont venues merci à Moni Stéphanie Moni Joad Moni Salvador Moni Vanessa Moni Simone Moni Émeric à tous les Moni aussi qui sont passés pendant ces 10 mois que le Seigneur vous bénisse merci merci à tous rendez-vous le dimanche 6 à Kodesh que Dieu vous bénisse bon bisous bon bisous pour le Seigneur ce que le Seigneur est je ne sais pas pour le Seigneur de la Seigneur qui est pour le Seigneur – Sous-titrage FR 2021